Comment vendre plus de produits sur internet ou plutôt grâce à internet et ça marche aussi évidemment pour les services c'est la grande question à laquelle nous allons répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour mon nom est Ezeko KIAX, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de KIAX Academy et dans cette vidéo je vais vous révéler quatre campagnes que vous pouvez appliquer très facilement et surtout simplement dans votre business cette année pour pouvoir vendre plus de produits ou services sur internet ou plutôt grâce à internet. Juste avant de partager la première des campagnes, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue. Je vous invite donc à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge qui est juste là et ensuite cliquez sur la cloche qui apparaîtra juste après pour être informé des prochaines publications que j'ai déjà prévues pour vous. Si vous suivez cette vidéo, vous savez déjà que aujourd'hui lorsqu'on est dans le business et qu'on veut vendre plus de produits sur internet, il y a deux cas de figure. Peut-être que vous êtes dans le premier ou peut-être dans le deuxième. Le premier cas, c'est ceux qui vendent tout le temps. Ils proposent tout le temps à leur audience des produits ou des services à vendre. Au début, ça prend, mais à un moment donné, ça manque un peu de valeur ajoutée. On propose toujours voici une nouvelle offre, achetez. Voici une nouvelle offre, achetez, achetez. Et à un moment, qu'est-ce qui se passe ? Malheureusement, la conséquence, c'est que les gens n'ouvrent plus tellement les mails, ne sont plus tellement réactifs, donc il y a une magie qui se perdent. Et évidemment, ils perdent un impact important. Il y a l'autre cas de figure où les amoureux du gratuit, ces entrepreneurs qui décident d'offrir uniquement des contenus gratuits jusqu'à l'infini. Alors bien évidemment qu'on s'entende, offrir des contenus gratuits est quelque chose de très important, c'est ce que nous faisons ici. Mais il faut être vraiment stratégique parce que lorsque vous offrez des contenus gratuits, votre objectif n'est pas de noyer vos auditeurs avec juste de l'information. Parce que l'information pour l'information n'apporte pas grand-chose. Ça crée de la confusion à un moment, une boulimie d'information parce qu'on reste paralysé. On a tellement d'informations qu'on ne sait plus par quoi commencer, il y en a trop sur la table. L'objectif, ce que nous on faisait, c'est quand je partage même ici des contenus comme ça, gratuits, c'est toujours faire en sorte que vous puissiez en fait ensuite rendre ça concret. Par exemple, je vous invite à suivre une présentation en ligne dans laquelle je vous montre comment tout ça fonctionne. Comme ça, si vous souhaitez transformer une fois pour toutes la matière que vous recevez en résultats concrets, vous avez une possibilité, une opportunité. C'est vous évidemment qui avez le choix de saisir cette opportunité. Pas moi, c'est vous. Et vous pouvez le faire même maintenant en cliquant sur le « i » comme info ici ou dans la description. Il y a un lien qui vous permettra de découvrir notre modèle de business simplifié qui vous permettra d'appliquer tous les concepts et les stratégies que vous allez apprendre dans cette vidéo. Faites-vous partie plutôt de cette première catégorie où qui vend, qui vend, qui propose toujours des offres à son audience jusqu'à fatiguer son audience à un moment et il n'y a plus de répondants et s'étonnent pourquoi ? Ou faites-vous plutôt partie de cette deuxième catégorie qui, amoureux du gratuit, offre, du contenu gratuit, gratuit, gratuit à l'infini. Et jusqu'au moment où lorsqu'il décide de proposer des contenus payants, son audience est scandalisée en disant « mais comment pouvez-vous oser proposer des produits payants ? » Il se sent mal dans sa peau, il se dit « mais comment faire du business ? » Il se trouve peut-être même endetté, en arriéré parce que ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas d'offres payantes dans son business. Vous pouvez me noter ici au bas de cette vidéo si vous faites partie plutôt de la première catégorie ou plutôt de la deuxième catégorie. La solution, eh bien c'est de proposer des campagnes alternées avec des campagnes différentes, c'est-à-dire ne pas rester figé dans un seul modèle et puis varier le type de campagne. Et voici donc quatre campagnes que je vous invite à pouvoir appliquer dans votre business pour pouvoir vendre plus de vos produits ou services. Et une de ces campagnes va vous surprendre parce que vous dire « oui, mais je ne m'attendais pas à ce que cette campagne me permette de vendre plus sur internet ou grâce à internet. » Eh bien, la réponse est que oui, elle vous permettra de le faire et je vais vous expliquer ça dans un instant. Première des campagnes, c'est simplement vendre vos propres produits ou services. Vous avez aujourd'hui, si vous êtes dans le business d'un catalogue ou des produits ou des services ou peut-être même un produit ou un service. L'idée, c'est de pouvoir créer des offres de ces produits ou services. Et une offre n'est pas forcément un produit ou un service. Une offre peut être un mélange d'un produit ou un service ou de plusieurs produits ou services. Même une offre peut être une nouvelle version de votre produit ou service. J'ai partagé d'autres vidéos dans lesquelles je vous présente ces différences, comment construire une offre magnétique et irrésistible. Vous pouvez les découvrir sur le « i » comme info ou quelque part ici sur cette chaîne. Deuxième type de campagne, ce sont les campagnes de vente de produits en affiliation ou en partenariat. Votre audience a des besoins, des difficultés et des défis qu'elle rencontre. Et grâce à vos solutions, vos produits et services, vous aidez déjà votre audience à dépasser et à résoudre ces situations. Seulement voilà, ils rencontrent d'autres difficultés, dans des domaines différents aux vôtres qui sont des domaines complémentaires que vous n'avez peut-être pas envie ou besoin de combler. Je vous donne un exemple. Imaginez vous aider un entrepreneur, un chef d'entreprise à propulser son business. Et ensuite ce chef d'entreprise a besoin de changer sa façon vestimentaire, son style. Vous n'êtes peut-être pas la personne la mieux à même à pouvoir l'aider. Vous avez peut-être des partenaires qui peuvent travailler en relation. Ou peut-être autre chose dans votre secteur, il y a toujours de la complémentarité. L'avantage c'est de pouvoir comme ça trouver des produits en affiliation, des partenaires qui proposent des produits ou services de qualité, que vous mesurez, des qualités et aussi des valeurs qui sont alignées aux vôtres. Et lorsque vous trouvez ces partenaires, votre idée c'est simplement de pouvoir faire un échange commercial avec eux en disant je vais recommander vos produits ou services. Et lorsqu'il y a du business qui est fait, voici en retour par exemple une commission qui m'est redistribuée. Et il existe énormément de produits en affiliation. Celui qui l'a inventé, c'est la plateforme Amazon. Ça fait quand même pas mal de temps. Le premier à vendre des produits en affiliation, la grande plateforme Amazon telle qu'on la connaît. Et puis il y a énormément d'entreprises qui ne sont pas forcément dans le domaine traditionnel du web entrepreneurial, mais qui ont des business, qui ont pignon sur rue, qui utilisent l'affiliation. Vous pouvez donc rejoindre leur programme d'affiliation pour proposer leurs produits ou services complémentaires. Troisième stratégie et type de campagne surtout. Celle-ci risque de vous surprendre parce que vous allez penser qu'elle ne vous rapportera pas du business tout de suite. Eh bien, déprompez-vous. Ce sont les campagnes de génération de contact. Ce sont des compagnes pour lesquelles vous n'allez pas proposer un produit ou un service à la vente immédiatement, comme vous le faisiez pour vos propres produits au départ ou pour les produits en affiliation. Vous allez simplement proposer ici de télécharger quelque chose, de découvrir un élément, une pièce de contenu par exemple. Et ce que j'aime ici présenter ici à nos clients et ce qu'on fait nous-mêmes en interne, c'est d'offrir ce que j'appelle des leads magnétiques. Des leads magnétiques, ce sont des contenus à valeur ajoutée que l'on peut télécharger sous forme de PDF par exemple ou sous forme d'infographie qui ont de la valeur à l'intérieur. Le but ici n'est pas d'aller chercher dans la quantité. Vous n'avez pas besoin d'écrire deux, trois cents pages pour un ouvrage. Vous pouvez simplement faire quelques pages si c'est un texte qui est mis dessus. Ou alors par exemple, on a aujourd'hui ici ce document qui vous montre comment faire un calendrier marketing optimal. C'est un lead magnétique. C'est un cadeau qui est offert stratégiquement parce qu'il vous offre de la valeur. Et si cette valeur vous suffit, c'est génial. Vous l'implémentez, vous obtenez des résultats. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, vous allez découvrir ensuite la méthode qui l'accompagne pour voir exactement comment nous faisons pour l'utiliser pratiquement. Là, ça dépend de quoi ? Ça dépend de votre niveau d'envie, d'engagement aussi. Est-ce que vous voulez juste avoir de l'information ou vous voulez vivre une transformation ? Sachez que quand vous créez ces campagnes de génération de contacts, il y a une bienveillance importante qui se crée sur votre marché parce que c'est de la valeur ajoutée qui peut vraiment aider les gens. Et il n'y a aucune obligation à ce que les gens après achètent vos produits ou services. C'est un peu comme si vous lanciez un boomerang et sans même l'attendre, vous verrez que le boomerang reviendra. Et ça vous permettra de vendre plus de produits, de services sur Internet ou grâce à Internet, grâce à votre business. Et enfin, la quatrième stratégie, quatrième campagne, ce sont les campagnes de bienveillance. Et les campagnes de bienveillance, bien évidemment que toutes les autres doivent rentrer dans un cadre de bienveillance. Celle-ci particulièrement, cette campagne de bienveillance, c'est une campagne pour laquelle vous n'allez pas demander aux personnes par exemple de télécharger en échangeant un email par exemple, comme on le faisait dans le cadre de la génération de contacts. Parce que vous voulez aussi générer des contacts, donc il y a pour télécharger les documents un échange d'emails ou de contacts ou de coordonnées. Là pour celle-ci, vous allez simplement publier des contenus sans demander quoi que ce soit en retour. Les gens le font, vous leur proposez. Par exemple, vous pouvez publier un article de blog sur votre site si c'est ce que vous aimez faire. Vous pouvez aussi publier par exemple ici une vidéo, une présentation comme ça si vous aimez ce que vous faites. Ne le faites pas en stratégie numéro un parce que ça prend du temps bien évidemment. C'est une stratégie essentielle qui doit rentrer dans votre campagne. Et quand vous créez ce type de campagne de bienveillance, sachez une seule chose, c'est que votre marché reçoit de la bienveillance. Et cette bienveillance, c'est quelque chose qui vaut tout l'or du monde. Il y a une envie comme ça. Lorsque le besoin, l'envie, le désir vient, la première personne à qui on pense, c'est vous. Parce que vous devenez la personne de référence et votre objectif c'est de partager de la bienveillance. Avec évidemment une stratégie. Parce qu'il y a une stratégie, il y a une cohérence dans ce que vous partagez. Il y a une ligne du temps et un parcours de transformation logique. Parce que je ne suis pas fan du contenu pour le contenu, je suis fan du bon contenu. Le contenu stratégique qui permet de faire la différence. Et si vous comprenez ce que je viens de vous expliquer maintenant, vous savez que ce sont des contenus qui rentrent dans une vraie différence pour créer un calendrier marketing optimal pour réaliser les 12 mois les plus profitables de l'histoire de votre business. Pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent, j'ai un bonus pour vous. Un bonus très puissant. C'est une astuce que vous allez pouvoir utiliser qui vous aidera à rendre plus fort et plus puissant toutes les 4 campagnes que vous venez juste de découvrir. Tenez bon juste après, mais juste avant, je voudrais ici vous inviter. Si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent et que vous voulez savoir comment vendre plus, découvrir, télécharger notre modèle de calendrier ici. Vous voyez ça, c'est un lead magnétique, j'applique ce que je viens de vous enseigner. Vous pouvez le télécharger sur le « i » comme info ou le lien dans la description. C'est quoi ? C'est un modèle de calendrier qu'on utilise pour organiser nos campagnes et vendre tous les jours de l'année qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait du verga ou qu'il fasse très chaud, peu importe, matin, midi et soir, jour de l'an, Noël, vente, vente dans votre business, vendre plus grâce à la puissance d'Internet. Vous aurez également l'occasion de pouvoir découvrir ma méthodologie du calendrier marketing optimal, ce qui vous permettra de savoir exactement comment appliquer ce système que vous allez découvrir ici sans hasard, sans possibilité de marge d'erreur avec précision. Cliquez sur le « i » comme info ou le lien dans la description. Voici ce bonus. Le bonus est le suivant, c'est de pouvoir ici suivre ces quatre campagnes. J'ai parlé de quatre campagnes parce qu'il y a quatre semaines dans un mois. Ça veut dire que vous pourriez très bien organiser votre temps, les semaines de votre business autour de ces quatre campagnes. Une campagne qui vous permet par exemple ici de pouvoir créer une campagne de vente de vos propres produits. Une semaine du mois où vous pouvez ici proposer les produits de vos partenaires en affiliation. Une semaine pendant laquelle vous allez créer des campagnes de génération, de contact et puis une campagne dans laquelle vous allez uniquement penser à la bienveillance absolue. En termes d'ordre, une astuce bonus, pourquoi pas commencer au début du mois par une campagne plus importante de vos propres produits. Ça vous permet de savoir déjà au début du mois le succès de l'opération. Si le succès a été génial ici, ben oui c'est fort. Vous avez les trois autres semaines du mois pour pouvoir faire vos autres opérations avec beaucoup plus de sérénité. Et si l'opération n'a pas été celle que vous attendiez, vous avez encore trois semaines pour rattraper, corriger et rectifier le tir pour atteindre vos objectifs de cœur. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, moi j'ai été ravi de la tourner en tout cas, je vous invite à me le montrer, à me le démontrer comment en appuyant le pouce bleu, comme ça c'est vers le bas, c'est juste au bas de cette vidéo plutôt, c'est vers le haut. Et vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis pensez à me dire en commentaire quelle est la prochaine campagne que vous allez appliquer dans votre business, dans l'ordre ici, dans votre planning, quelle est la prochaine que vous allez appliquer. Posez-moi une question si vous en avez, j'aurai l'occasion de répondre soit au bas de cette vidéo ou je tournerai même une autre vidéo pour y répondre. Je vous invite à partager cette vidéo, à mettre un maximum de likes, d'échanges, comme ça, ça invite d'autres personnes à pouvoir découvrir ce type de partage. Je vous envoie toute mon amitié, à très vite, c'était Zicoquiax, merci.